Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Certains évoquent même le fait que dans sa hiérarchie, il serait devenu le numéro 2 de l'église. Un statut et un prosélytiste qui vont finir par l'affaiblir à Hollywood. Durant des années, Tom Cruise a donc été formé, éduqué au secret. Aujourd'hui, sa vie, sa femme, ses enfants, plus rien n'échappe à la culture scientologue. Mais alors, d'où vient cette obsession mystique ? Comment Tom Cruise, la star, a enfilé le costume du prophète ? Commençons par ces quelques mots que vous venez d'entendre dans la bouche de l'un des acteurs les plus connus au monde. Ils ont été prononcés il y a quelques années. Tom Cruise venait d'être récompensé. Récompensé ? Mais pourquoi ? Nous sommes le 30 octobre 2004. Dans ce manoir appartenant à l'église de Scientologie, se tient aujourd'hui l'un des plus grands rassemblements annuels de la secte. Cette année-là, Mark Edlay participe à l'organisation de l'événement. Chaque année, la Scientologie organise plusieurs conventions. Et celle-ci, c'est la seule où tous les adeptes européens sont réunis. Sur l'estrade, pour animer la soirée, le grand maître de la Scientologie, David Miscavige. Leader incontesté du mouvement, depuis maintenant plus de 20 ans. Et chaque année, lors de cette convention, on récompense un ou deux scientologues par une médaille. Et il faut être un scientologue extrêmement dévoué pour obtenir cette médaille. Nous arrivons maintenant au final de cette soirée. Dès lors, apparaît sur l'écran géant un clip monté sur la musique de Mission Impossible. Le grand vainqueur cette année s'appelle Tom Cruise. David Miscavige a passé deux semaines dans une salle de montage pour préparer ce film. Chaque détail de cette vidéo a été supervisé par David Miscavige. Moi, je préparais des graphiques pour ces événements. On avait plein de courbes statistiques. Un message de propagande reposant sur des statistiques impressionnantes, mais qui ne correspondent à aucune réalité. Quand les 20 chiffres chutaient, on me donnait l'ordre de les faire remonter. Il fallait que tout le monde soit convaincu et que ça impressionne à l'écran. Alors je l'ai fait. David Miscavige a eu une idée. Il voulait entendre Tom Cruise parler de Tom Cruise. Pour les scientologues, c'était la meilleure vidéo jamais réalisée. Parce que Tom Cruise, c'est de loin le plus célèbre, le plus grand, le meilleur, le plus incroyable des scientologues. Le scientologues est quelqu'un qui peut regarder le monde et vraiment voir ce qu'il est. Il ne se croit pas et le voit, mais être capable d'aller et être efficace et faire quelque chose. Il ne se croit pas de permission à faire ça. Ils se croient plus futés, plus intelligents. Ils se prennent pour les êtres supérieurs de la planète. Miscavige a ordonné à tous les adeptes de regarder encore et encore cette vidéo de Tom Cruise, parce qu'il voulait que tout le monde prenne exemple sur Tom Cruise. Et pour clore cette étrange soirée, David Miscavige a réservé une jolie surprise à ses fidèles. Celui qui vient de s'adresser à eux sur l'écran est finalement là. Tom Cruise, le meilleur d'entre eux, est accompagné de sa mère et de sa sœur aînée. Ses sœurs sont scientologues. Il les a toutes fait rentrer dans le mouvement. Sa mère aussi est une scientologue assidue. Quand on a vu que Tom Cruise avait fait le déplacement, c'était incroyable pour les scientologues. Il était venu jusqu'ici, en Europe, pour recevoir sa médaille. C'était le meilleur gala de tous les temps. Ils ont fait le salut militaire, c'est vraiment propre à la direction de la scientologie. C'est le geste le plus respectueux que Tom Cruise pouvait faire à David Miscavige. David Miscavige et Tom Cruise sont unis comme les doigts de la main. Ils sont identiques, ce sont les mêmes. Compétitifs, agressifs, perfectionnistes, ils veulent tout contrôler. Tom Cruise n'a jamais été récompensé comme comédien. Alors, lorsqu'il reçoit une médaille spécialement créée pour lui, il semble particulièrement aimé. Ça devait être la plus grosse médaille, la meilleure, la plus belle, la plus chère. Ça nous a pris deux semaines pour la concevoir et la dessiner. On y a incrusté les plus belles pierres précieuses. Je pense que vous savez que je suis là pour vous. Et je l'ai beaucoup plus, très, 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 très utile. Donc, vous vous dites, qu'est-ce que vous voulez à distiller cet endroit, vous voulez-vous faire ça ? Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Alors comment Tom Cruise en est arrivé là ? Au départ de tout, il y a toujours dans ce type d'engagement, des blessures, des failles Et pour découvrir celle de Tom Cruise, il faut dans un premier temps revenir quelques années en arrière Nous sommes en 1983 Tom Cruise a 21 ans et il vient de décrocher son premier grand rôle au cinéma Whiskey Business est vraiment le film qu'il a lancé sur la route de la célébrité Tom Cruise est devenu une véritable star partout dans le pays Son rôle ? Un jeune homme ambitieux et sûr de lui Il devient immédiatement l'idole de toute une génération Vous savez, les gens rentraient dans une pièce et commençaient à danser comme dans Risky Business En fait, ils étaient en train d'imiter Tom Cruise Il était frais, il était naturel, il était vrai Il est l'image du petit jeune sorti de rien et qui est une star et ça les américains, ils adorent Et je pense que Tom Cruise, il incarne le rêve américain Dès lors, toutes les télévisions rêvent d'obtenir sa première interview Et le 7 janvier 1984, c'est la journaliste Rona Barrett qui va la décrocher Il y avait déjà énormément de demandes pour l'avoir sur tel ou tel plateau Et pour le convaincre, j'ai dû user de toutes mes relations qui étaient dans son entourage Tout de suite, j'ai pensé qu'il avait ce qu'on appelle du carisme La façon avec laquelle il bougeait, il parlait Mais derrière cette assurance naturelle, se cache en fait une grande fragilité Et dès cette première interview, Tom Cruise va révéler ses failles C'est parti C'est parti C'est parti